Hola amigas y amigos y buenas venidas en la posa del café. Ouais en fait je suis pas sûr, j'avais envie de tester une intro plus internationale aujourd'hui, mais forcez de constater que ça marche pas super. Bon allez j'oublie s'il vous plaît, et go 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 pour la pause pleine de café du jour. Wow 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 wow, on se calme avec l'annonce importante du jour. Ça y est les internets sont tout cassés depuis l'annonce de Marcin Momot sur Twitter ce midi. Qui est Marcin Momot me direz-vous ? Et bien l'homme est responsable de la communication chez CD Projekt Red, et il se demande ce qu'il pourrait bien arriver si Gérald de Rive, le charismatique héros de la saga The Witcher, faisait pour la première fois son apparition dans un autre jeu prévu pour plus tard cette année. Un caméo annoncé donc qui suscite déjà bien des suppositions. Allez hop, je me lance dans le top 3 des propositions les plus crédibles. Numéro 3, Monster Hunter World sur PC. C'est vrai que Gérald est après tout un chasseur de monstres lui aussi, et la licence de Capcom est plutôt habituée au crossover entre personnages venus d'autres séries. Une épée en argent et une autre en acier contre un petit Rattalos, et on n'en parle plus. En numéro 2, et bah oui, Final Fantasy XV version PC aussi. Tant qu'à faire, après Gordon Freeman et le super lama des Sims, pourquoi ne pas parcourir le monde de Noctis avec un Gérald à dos de Chocobo ? Bon, j'y crois pas vraiment, même si FF XV n'en est pas à son premier caméo improbable. Et en numéro 1, des épées, du combat et un éditeur commun, Bandai Namco, c'est bien entendu dans le prochain Soul Calibur VI que Gérald aurait le plus de chances d'apparaître au casting. Rah, j'imagine déjà le duel entre Mitsuruji et Gérald, le choc de l'acier des lames, un bon signe d'arde pour calmer tout ça, et on rajoute en plus Ablet en DLC, et c'est bon, le tour est joué. Alors là, c'est Anagund qui joue à Chrono Trigger Remaster. Vas-y, montre-nous le menu pour rechanger le nom. Regarde bien, attention, attention. Ah, Windows 95. Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Magnifique. L'autre news de la journée est en fait une info d'hier, mais il me semblait important de revenir dessus. Après Nintendo et Sony, au tour de Microsoft d'annoncer son propre événement dédié pour parler de ses nouveautés et renouer un contact peut-être plus direct avec sa communauté. Nommé Inside Xbox, l'initiative prendra la forme d'un programme mensuel, retransmis en direct sur la plupart des plateformes actuelles de diffusion. L'occasion pour le crew des têtes connues de Microsoft, comme le Major Nelson, Graham Boyd ou encore Linda Ellery, de se retrouver en plateau pour de l'actu et surtout des nouveautés sur l'écosystème Xbox. Premier rendez-vous est pris ce samedi 10 mars à 21h, pour des infos sur Sea of Thieves, PUBG, Far Cry 5 et un point sur le programme Xbox Game Pass. Après le Nintendo Direct et la PlayStation Experience, voilà que Microsoft sort donc peu à peu du cycle d'annonce cantonnée au salon et souhaite reprendre les rênes de sa communication au public. Une tendance qui prend de l'ampleur dans le secteur depuis quelques années déjà. Et vous en avez l'habitude, je continue ma chronique des jeux au pif en salle Gaming Live. Allez hop, je prends celui-là. Waouh, Half-Life 2 Episode 1, assez rare en boîte, on l'a tous en démat. Allez, je ressors les pincettes de la rumeur et me repenche aujourd'hui sur l'arrivée éventuelle d'un prochain remake de la saga Spyro. Tous les astres semblent en fait alignés. Dans son dernier bilan financier, Activision annonçait vouloir mettre un paquet sur les remakes au cours des prochaines années. Et on peut les comprendre au vu de l'immense succès du remake Ensign Trilogy de Crash Bandicoot. Et c'est ce même Crash qui nous révèle aujourd'hui un nouvel indice concernant le retour du dragon violet d'Insomniac. En effet, un speedrunner un petit peu bidouilleur a déniché une ligne de code dans Crash Bandicoot 3, version Ensign Trilogy, où figure la mention Spyro démo. De quoi laisser penser, en toute logique, qu'une démo d'une nouvelle version du jeu serait potentiellement intégrée à la trilogie de Crash une fois son annonce effectuée. La nostalgie à parler, on ne serait effectivement pas contre le retour de Spyro dans une forme plus old school que dans les Skylanders. Et on se quitte aujourd'hui avec une attaque de lion quelque peu atypique sur Assassin's Creed Origins. Un bug assez drôle à mettre probablement sur le coup de la chaleur du désert. Allez, à demain pour un nouveau pause café. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada